Bonjour, nous avons découvert beaucoup de nouveautés dans les chapitres précédents. Nos programmes commencent à grossir même s'ils restent encore modestes. C'est pourquoi il est important d'apprendre à découper nos programmes en fonctions. Nous avons vu dans les premiers chapitres qu'un programme on sait commencer par une fonction appelée main. Voici un schéma récapitulatif pour vous rappeler quelques mots de vocabulaire. En nous, on trouve les directives de pré-processeurs ou les entêtes. Ces entêtes sont faciles à identifier. Elles commencent par un dièse et sont généralement mises tout en haut des fichiers sources. Puis, en dessous, il y avait ce qu'on avait déjà appelé une fonction. Ici, sur ce schéma, vous voyez la fonction main. Je vous avais dit qu'un programme en langage C commençait par la fonction main. Je vous rassure, c'est toujours vrai. Seulement, jusqu'ici, nous sommes restés à l'intérieur de la fonction main. Nos programmes étaient courts, donc ça ne posait pas de gros problèmes. Vous pouvez imaginer des plus gros programmes qui font des milliers de lignes de code. Si tout était concentré dans la fonction main, le programme sera trop difficile à comprendre. Nous allons donc maintenant apprendre à nous organiser. Nous allons en fait découper nos programmes en petits bouts. Chaque petit bout de programme sera ce qu'on appelle une fonction. Donc, dans le chapitre, on va voir une nouvelle notion, c'est la fonction. C'est-à-dire qu'on appelle une fonction, c'est-à-dire qu'on appelle un programme en langage C. La première chose que nous faisons, c'est l'include ou les entêtes. Après les entêtes, nous avons déclaré la fonction main. La fonction main entre les accolades, nous avons écrit les instructions. Par exemple, les printf, scanf, les boucles, la déclaration sur les tableaux, les structures, les matrices, etc. Les programmes que nous faisons à l'instant, sont des programmes, c'est-à-dire qu'il y a un programme, 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 etc. S'il y a un bon module, c'est-à-dire qu'il y a un programme un programme, mais c'est-à-dire qu'il y a262. Allait-il y a un programme Le aggiức d'Ee, a un programme un programme eliminates a un programme d'exектор Есть, c'est-à-dire qu'il y a des parties, simplement d'acadisera des parties. kennt la questionестиру d'ex cortisol, c'est-à-dire qu'on appelle la fonction. Par exemple, supposons qu'il y a un programme, le programme qui s'agit de la somme, le produit ou la moyenne de la nombre. Au lieu de l'écouter le programme qui s'agit de la fonction May, on a trois fonctions, la fonction qui s'agit de la somme, la fonction qui s'agit de la moyenne, la fonction qui s'agit de la moyenne une fois, la fonction May, cette fonction la fonction, elle est responsable à ces trois fonctions. La fonction qui s'agit d'un programme, la fonction somme, la fonction somme, la fonction somme et la fonction somme. Là s'agit d'un programme qui s'agit d'un programme d'un programme, qu'il y a une une des fracées, la fonction somme, donc, on va rentrer directement la fonction somme. ... ... Il y a des choses qui sont plus grandes. C'est possible pour un de ma part qui est plus facile. Donc toujours, il y a un de ma part qui est responsable. Par exemple, il y a un projet. Et après, il y a un de ma part qui est responsable. Alors qu'à un de ma part qui est responsable. Il y a une part qui est responsable. C'est le principe d'avoir les fonctions dans le langage C ou dans la programmation en général. Une fonction exécute des actions et renvoie un résultat. C'est un morceau de code qui sert à faire quelque chose de précis. Le but des fonctions est donc de simplifier le code source pour ne pas avoir à retaper le même code plusieurs fois d'affilée. On dit qu'une fonction possède une entrée et une sortie. La figure suivante représente une fonction schématiquement. Lorsqu'on appelle une fonction, il y a trois étapes. L'entrée, les calculs et la sortie. Pour l'entrée, on fait rentrer les informations dans la fonction, c'est-à-dire en lui donnant des informations avec lesquelles travailler. Pour les calculs, grâce aux informations qu'elle a reçues en entrée, la fonction peut travailler. Et une fois qu'elle a fini ses calculs, la fonction renvoie un résultat. C'est ce qu'on appelle la sortie ou encore le retour. Concrètement, on peut imaginer par exemple une fonction appelée triple qui calcule le triple du nombre qu'on lui donne en le multipliant par trois. Donc, comme on dit qu'on appelle, une fonction, c'est une partie de code qui est une partie de code. Elle n'a pas besoin d'avoir une position ou d'avoir une position ou d'avoir une partie de code. Les fonctions, généralement, ont une entrée et une sortie. Qu'est-ce qui est l'entrée et la sortie de la fonction ? La fonction этом, c'est une fonction 순. La fonction 순. La fonction ça, c'est l'entrée et l'entrée. C'est l'entrée et l'entrée. pour l'entrée la fonction la fonction voici la fonction pour les résultats la fonction la fonction la fonction la fonction sur la fonction Après calcul, la sortie d'un nom est 30 et il y a 10 fois 3. Dans la déclaration des fonctions, on commence par le type. Comme les variables, les fonctions possèdent un type. Ce type dépend du résultat que la fonction renvoie. Si la fonction renvoie par exemple un nombriel, vous mettez sûrement float. Si elle renvoie un entier, vous mettez int. Mais il est aussi possible de créer des fonctions qui ne renvoient rien. Il y a donc deux sortes de fonctions. Les fonctions qui renvoient une valeur, on leur met un des types que l'on connaît, comme char, int, float, etc. Et les fonctions qui ne renvoient pas de valeur, on leur met un type spécial, void, qui signifie vide. Pour le nom de fonction, c'est le nom de votre fonction. Vous pouvez appeler votre fonction comme vous voulez, du temps que vous respectez les mêmes règles pour les variables. Pas d'espace, pas d'accent, etc. Maintenant, pour les paramètres, elles correspondent à l'entrée. Donc, entre parenthèses, vous pouvez envoyer les paramètres à la fonction. Ce sont les valeurs avec lesquelles la fonction va travailler. Vous pouvez envoyer autant de paramètres que vous le voulez. Vous pouvez aussi n'envoyer aucun paramètre à la fonction, mais ça se fait plus rarement. Ensuite, vous avez les accolades qui indiquent le début et la fin de la fonction. À l'intérieur de ces accolades, vous mettrez les instructions que vous voulez. Pour la fonction triple, il faudra taper les instructions qui multiplient par 3 le nombre reçu en entrée. Une fonction, c'est donc un mécanisme qui reçoit des valeurs en entrée, qui sont les paramètres, et renvoie un résultat en sortie. Donc, la déclaration d'une fonction, c'est une tariqa sèchelle. On va commencer à l'accolade. On va commencer à l'accolade. Après, on va mettre le nom de la fonction. Après, on va mettre les paramètres. On va mettre les paramètres. On va mettre les instructions dans la fonction. Il y a le nom de la fonction. Le nom de la fonction, il s'agit d'une variable. On peut s'amener ce qu'on aime. Il faut respecter les conditions. On ne met pas l'accent, on ne met pas l'espace, etc. Donc, dans le nom, on va s'amener ce qu'on aime. Au-delà, on ne met la fonction. La fonction qui s'agit dinea tout du nom, il juste s'amener ce qu'on aime. Par exemple, on va mettre une forme moyenne qui s'agit d'une moyenne d'une nombre qui s'agit d'une Карgo, la moyenne de 3 nombres. Donc les zibnes automatiquement n'apportent la moyenne, ploutons n'apportent la moyenne de 3 nombres. Donc on a les paramètres qui ont les 3 nombres. Par exemple, le type int. On va mettre les instructions entre les acoulades. Elles sont les instructions qui travaillent avec elles. Par exemple, j'aimerais que la moyenne d'éclare une variable. Par exemple, on va mettre les 3 nombres. On va mettre les 3 nombres. Donc sur, on va allez me faire Par contre, il y a des fonctions qui n'ont pas besoin d'un type. Par contre, il y a des fonctions qui n'ont pas besoin d'un type. Par contre, il y a des fonctions qui n'ont pas besoin d'un type. Par contre, il y a des fonctions qui n'ont pas besoin d'un type. Par contre, il y a des fonctions qui n'ont pas besoin d'un type. Par contre, il y a des fonctions qui n'ont pas besoin d'un type. Par contre, il y a des fonctions qui n'ont pas besoin d'un type. Par contre, il y a des fonctions qui n'ont pas besoin d'un type. Par contre, il y a des fonctions qui n'ont pas besoin d'un type. Par contre, il y a des fonctions qui n'ont pas besoin d'un type. Par contre, il y a des fonctions qui n'ont pas besoin d'un type. Par contre, il y a des fonctions qui n'ont pas besoin d'un type. Par contre, il y a des fonctions qui n'ont pas besoin d'un type. Par contre, il y a des fonctions qui n'ont pas besoin d'un type. Par contre, il y a des fonctions qui n'ont pas besoin d'un type. Notre fonction triple contient un seul paramètre. Mais il est aussi possible de créer des fonctions acceptant plusieurs paramètres. Par exemple, la fonction addition qui additionne des nombres a et b. Il suffit de séparer les différents paramètres par une virgule, comme vous le voyez. Certaines fonctions plus rares ne prennent aucun paramètre en entrée. Ces fonctions feront généralement toujours la même chose. En effet, si elles n'ont pas de nombre sur lesquels travailler, vos fonctions serviront juste à effectuer certaines actions, comme afficher le texte à l'écran. Et encore, ce sera forcément toujours le même texte, puisque la fonction ne reçoit aucun paramètre susceptible de modifier son comportement. Imaginons une fonction affichage qui affiche juste Bonjour à l'écran. On n'a rien mis entre parenthèses, car la fonction ne prend aucun paramètre. De plus, on a utilisé le type void. En effet, comme vous le voyez, cette fonction n'a pas non plus de return. Elle ne retourne rien. Une fonction qui ne retourne rien est de type void. notre champ de fonds est de type de fonction qui va être un seul paramètre. C'est comme l'exemple de la fonction addition. La fonction affichage est une fonction qui n'a pas besoin de paramètres. Pour ce qui est le type de fonction affichage, il n'y a pas besoin de calcul. Il n'y a pas besoin de calcul. Il n'y a pas besoin de calcul, donc il n'y a pas besoin de résultats. C'est pour cela que nous avons le type de fonction affichage. L'affichage est une fonction qui n'a pas besoin de calcul. Le type est automatiquement void. Pour le moment, je vous demande d'écrire la fonction triple avant le main. Si vous la placez après, cela ne marchera pas. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Notre programme commence par la fonction main, comme vous le savez. On demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. On envoie ce nombre qu'il a entré à la fonction triple et on récupère le résultat dans la variable nb triple. Regardez en particulier l'instruction nb triple reçoit triple de x. C'est la plus intéressante car c'est l'appel de la fonction. Entre parenthèses, on envoie une variable en entrée à la fonction triple. C'est le nombre sur lequel elle va travailler. Cette fonction envoie une valeur, valeur qu'on récupère dans la variable nb triple. En ordant donc à l'ordinateur dans cette ligne, demande à la fonction triple de me calculer le triple de x et stocke le résultat dans la variable nb triple. C'est parti pour l'exemple complet. La déclaration de la fonction n'est pas la fonction avant le main, sinon le compilateur n'est pas la même erreur. C'est ce qui veut dire ? C'est ce qui veut dire ? C'est ce qui veut dire ? au final de la fonction est la fonction principale main et on est encore une chose de clare envers variable c'est ce que tu as besoin de la fonction main donc on a clare le nombre le x le triple ce qui a le nette de l'aspect variable Donc voilà la variable NB3 que nous allons mettre en rescue La fonction main.. C'est ce qui nous allons mettre la variable X Je dois mettre la variable X Donc D'aisé cetteavia Low-G c'est de cette fonction scan F ofis-tu la fonction main C'est ce qui est l'expansion or le fonction triple ? La fonction main non ! Il a juste pour le temps Et de suite, quand tu as besoin de l'addedor tu as besoin de la fonction Donc là à la fin de la 간 난 dans le nombre de la fin as elle aÉТак elle de la fonction de la fin la fonction d'arrivée de la fin tryysical c'est la fonction meaning ire éter Sa c'est à dire que c'est la� schw.\rf c'est à dire que because c'est normal que l'enfance nous permettent d' GI être sur la pageA car c'est à dire qu'il y a un point si tu sors l'enfant la différence 3 6 3 5 5 5 5 5 5 la fonction qui est la fonction triple la variable nb3 puis la fonction variable nb3 c'est la fonction variable nb3 donc je vais vous dire comment faire la fonction ou comment faire la fonction c'est la fonction et mettre entre parenthèses les données dont vous avez besoin pour utiliser la fonction mais la fonction la fonction la fonction c'est la fonction nb3 c'est la fonction c'est la fonction je voudrais dire un truc concernant les variables dans la fonction ou dans la fonction les variables ce n'est pas forcément pour avoir le même non que les variables C'est à dire qu'il y a deux personnes qui ont des personnes qui ont des personnes qui ont des personnes qui ont des personnes. Le compilateur qui est basé est beaucoup plus sur les valeurs de les variables, et non sur les variables. Donc, il y a des variables qui sont des variables chassées par la fonction triple, et x ou nb triple sont des variables chassées par la fonction amine. Donc, il y a des variables chassées par la fonction x qui est la fonction amine, et la fonction amine, et la fonction amine, donc x, on va mettre en place la fonction amine, donc on va continuer à faire un exemple amine, et on va mettre en place un exemple amine, mais il n'y a pas de variable. La récursivité est un concept général illustré dans tous les langages de programmation. Et qui peut être utile dans plusieurs situations. La définition la plus simple d'une fonction récursive est la suivante. C'est une fonction qui s'appelle elle-même. Si, dans le corps de la fonction, vous l'utilisez elle-même, alors elle est récursive. Une fois qu'on a repéré que le problème que l'on doit résoudre se prête bien à l'utilisation d'une fonction récursive, il ne reste plus qu'à écrire la fonction. Maintenant, la structure très nette des problèmes propres à la récursivité permet de présenter une manière générale d'écrire des fonctions récursives. D'abord, on gère le cas simple, c'est-à-dire celui qui ne nécessite pas de rappeler récursivement la fonction. Ensuite, on gère les sous-problèmes récursifs en rappelant la fonction récursive pour chaque sous-problème à résoudre. C'est-à-dire la récursivité ou les fonctions récursives ? Quoi qu'on a une fonction récursiv ? Une fonction récursiv qui est à l'écran de une fonction récursive ? Quoi qu'on a une fonction récursive ? Une fonction récursive est une fonction pour que l'on ait un problème, on utilise une boucle. Par contre, une fonction récursive ne se passe pas à la boucle. Qu'est-ce qu'on a une fonction récursive ? On va acheter un appel de la même chose sur la définition On va plus en définition La fin de la fonction recursive est très simple Il s'agit d'une fonction c'est On va mettre le type On va mettre le type On va mettre les paramètres Et on va mettre entre les a-colates Dans les a-colates de la fonction recursive On va mettre le if else On va mettre le if else L'if, on va mettre la condition, return instruction 1, ou dans l'if, on va mettre le traitement dans le cas simple, le cas trivial. Else, return instruction 2, et dans l'else, on va mettre l'appel dans la fonction telle. On va voir un exemple. L'exemple habituel de la récursivité est la fonction factorielle. Cette fonction prend en entrée un entier positif et renvoie le produit des entiers inférieurs jusqu'à 1 lui compris. Pour la définition récursive en 1, fact de n égale 1 si n égale 0 ou n égale 1, et n fois fact de n moins 1 si non. Par exemple, si on prend n égale à 3, voici les étapes à suivre pour voir comment la fonction marche. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû appeler plusieurs fois la fonction fact, et à chaque fois j'ai interrompu le calcul en cours. D'abord celui de fact de 3, puis celui de fact de 2, pour calculer le résultat de fact de n moins 1, avant de revenir au calcul en cours. Avec l'habitude, ce fonctionnement devient tout à fait naturel. L'appel fact de n moins 1 à la ligne 5 appelle la fonction qui est en train d'être définie. On parle d'appel récursif. Un autre exemple que nous avons pour la récursivité est la fonction factorielle. La fonction factorielle, c'est la définition récursive, c'est-à-dire fact de n égale à 1 si n égale à 0 ou n égale à 1 ou n fois fact de n moins 1 si non. Comme vous pouvez le voir ici, dans le cas de simple, il y a beaucoup d'autres ou d'autres, il y a beaucoup d'autres, c'est-à-dire que le fact de n égale à 1. Le fact de n égale à 1, c'est-à-dire que le fact de n égale à 0, c'est-à-dire que le fact de n égale à 1. Par contre, il y a un des cas de n égale à 0 ou 1. Par contre, il y a un des cas de n égale à 1. Donc, fact de 2, il y a 2 fois fact de 1. Ou ça, il y a un des cas de n égale à 1. Donc, on va en-raud. Fact de 1, on va en-raud à 1. Et on va en-raud, on va en-raud, on va en-raud, on va en-raud, on va en-raud. On va en-raud, on va en-raud. On va en-raud. Écrire une fonction récursive qui calcule la factorielle d'un nombre donné par l'utilisateur. Ensuite, tester cette fonction dans le main. On commence par l'entête de la fonction. La fonction s'appelle fact. Elle contient un seul paramètre qui est le nombre qu'on veut calculer sa factorielle. Et elle est de type int parce qu'elle retourne un entier. Entre les accolades de la fonction fact, on commence par le cas simple de la définition. If n égale à 0 ou n égale à 1, return 1. Dans le else maintenant, on traite le cas général. Après la définition de la fonction fact, on passe à la fonction principale main. On commence par la déclaration de l'entier n, qu'on veut calculer sa factorielle, et de la variable f qui va contenir le résultat après calcul. On lit ensuite la valeur de n par nscanf et on fait l'appel de la fonction fact qui va calculer la factorielle de n. Le résultat retourné par cette fonction sera affecté à la variable f. A la fin, on affiche la valeur de f avec un print f. Ce qui est intéressant, c'est que le code de la version récursive est beaucoup plus simple que celui de la version itérative. En plus d'être plus courte, la version récursive utilise moins de concepts, pas de variables temporaires, pas de boucles, etc. Une fois le problème de manque d'habitude surmonté, vous vous rendrez très vite, compte que dans certains cas, les fonctions récursives sont très intéressantes. Donc, on va faire l'exemple complet sur la fonction factorielle. La première chose que nous allons commencer par la fonction, c'est l'include. Sur l'include, on va faire la fonction, et la fonction, on va faire la même chose. Donc, sur l'include, on va faire la fonction fact. On va faire la fonction fact. On va faire la fonction entier, si on va faire la fonction int. Et on va faire la fonction entier, si on va faire la fonction entier, Donc, if n égale 0 ou n égale 1, return, qui m'a dit qu'on va faire la définition, return 1. Else, return which, return l'appel récursive. Donc, n fois fact de n 11. C'est tout. Donc, je pense que c'est l'include, mais qu'on va faire la fonction. Donc, pour les fonctions récursives, c'est la définition qui m'a dit qu'on va faire la fonction. On va faire la fonction principale main. La première chose, c'est la déclaration de la nombre, la variable n. On va cliquer la prime, donc scan f, e commercial n. On va cliquer la variable f, la variable n. On va cliquer la fonction fact. C'est la fonction fact. donc c'est pour ça que nous avons fait la variable f et nous avons fait le résultat qui nous a rajouté la fonction fact et ensuite nous avons fait un affichage sur la valeur de f comme vous le voyez, nous avons fait un exemple de la fonction éthérative nous avons fait déjà en cours dans la partie algorithmique donc nous avons fait une fonction éthérative, nous avons fait une boucle donc nous avons fait une boucle nous avons fait une boucle, nous avons fait une boucle, nous avons fait une éthérative donc déclarité i de type int le f, nous avons fait le résultat comme le factoriel qui fait la multiplication donc nous avons fait le produit et nous avons fait la valeur f initialisée à 1 nous avons fait la boucle 3, c'est le 1, c'est le nombre x et à chaque fois, nous avons fait le produit, donc f reçoit f fois i nous avons fait la boucle, nous avons fait le return f donc comme vous voyez, les fonctions éthératives, nous avons fait un peu plus de fonction récursives nous avons fait des boucles, nous avons fait des variables beaucoup donc nous avons fait une fonction qui va changer la méthode récursive on passe maintenant aux exercices dans l'exercice 1, on vous demande d'écrire une fonction qui prend un paramètre deux entiers et renvoie leur somme ensuite, testez cette fonction dans le programme principal dans ce premier exercice, on va définir une fonction très simple elle prend deux entiers comme paramètre, calcule puis renvoie leur somme la fonction somme donc doit avoir deux paramètres entiers qui représentent les deux entiers dont on veut calculer la somme on indique leur type dans l'entête et on leur attribue chacun un nom ici, a et b, pour pouvoir les manipuler au sein de la fonction toujours sur l'entête, on spécifie aussi le type de la variable qui sera renvoyée par la fonction à l'intérieur de la fonction, on déclare une variable s pour recevoir la somme calculée puis on la renvoie en utilisant le mot return pour utiliser cette fonction, on lit deux entiers a et b qui ne doivent pas forcément avoir les mêmes noms que les paramètres de la fonction somme on les lui passe en paramètre et on intercepte la valeur renvoyée dans une variable somme donc, dans le premier exercice, on va écrire la fonction somme on va écrire la fonction somme, on va écrire la fonction somme on va écrire deux noms donc, il y a des paramètres deux entiers a et b la fonction, on va écrire un entier, donc le résultat, on va écrire du type int dans la fonction, on va écrire une variable s s reçoit a plus b et on va écrire la valeur de s dans le même sur le main, on fase tout de suite dans le main, nous achons une variable somme sur le mean pour calculer la variable somme ук Retirons les Nations ou les variables somme on va écrire la fonction somme on va écrire l'appel sur le variable somme et on touche le variable a вызій dans le variable somme on bewe washable on va écrire une variable somme pour付ire la variable somme on va écrire la variable somme en un qui eruption Voici le résultat après exécution. Exercice 2. Écrire une fonction qui affiche le message Bonjour 10 fois, puis tester cette fonction dans le programme principal. Concrètement, cette fonction sera sans paramètre, et pour son type de retour, on mettra void, qui signifie que la fonction ne va renvoyer aucune variable. Ceci dit, pour définir la fonction affichage, on utilisera void comme type de retour, et l'endroit réservé pour indiquer les arguments et leur type restera vide. On utilisera ensuite la boucle for et la fonction printf pour l'affichage du message souhaité. Donc, pour afficher le message Bonjour 10 fois, il suffit d'appeler la fonction affichage. On remarque qu'on n'a ni passé d'argument à la fonction, ni intercepté la valeur qu'elle renvoie. Dans l'exercice, on va mettre la fonction affichage, qui termine l'affichage sur le bonjour 10 fois, plus la fonction May. La fonction affichage, c'est une fonction qui n'a pas besoin d'un résultat, ou pas d'un calcul. Donc, le type de retour, c'est convoid. On ne peut pas avoir un calcul des variables dans les paramètres, c'est une fonction qui n'a pas besoin d'un calcul. Donc, les paramètres s'est rendu par contre. Le cours de la fonction, on va commencer par la déclaration de variable I, qui est la variable ou la index de la boucle. Le cours de la boucle T4, on va mettre la fonction, puis la fonction F, bonjour. Je n'entends pas pour la partie déclaration d'un calcul des variables, donc la partie déclaration va traquer la fonction affichage. Le problème, c'est laquelle il faut un calcul des variables, c'est que la fonction T4, c'est que l'on va mettre en fondement à l'asile. N'a pas à la fonction T4, c'est de la fonction T5, c'est un calcul des variables. Int.p ou soit affiché à Joualé, ne signifie pas int.p, il ne signifie pas le résultat, on va essayer de l'appel. Après l'appel, on fasse le programme, on va faire le turn 0, on va faire la coulade sur la fonction main. Voici le résultat après l'exécution. Exercice 3. Écrire une fonction qui calcule la somme des éléments d'un tableau de 5 cases, ensuite tester cette fonction dans le programme principal. Dans la fonction somme, on a défini deux paramètres, le tableau t et sa taille n. Cette fonction doit retourner une valeur entière, et donc son type et int. A l'intérieur de la fonction, on a déclaré l'indice i de la boucle et la variable s qui va recevoir le résultat de la somme. Après le parcours du tableau, la valeur de s doit être envoyée à la fonction main. Dans le main, maintenant, on commence par la déclaration du tableau t et la variable somme. On lit le tableau avec la boucle for et la fonction scanf, ensuite, on fait l'appel de la fonction somme pour récupérer le résultat. A la fin, on affiche la valeur de la variable somme. Dans l'exercice 3, on va mettre une fonction somme des éléments dans le tableau de 5 cases. On va suivre la fonction somme. 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 1. 1. 4. 5. 7. 8. 8. 12. 12. 12. 12. 13. 12. 18. 19. 21. 21. 22. 22. 25. 23. 25. Donc, t, le nombre de cases est 5. Donc, t, 5, le résultat est très bas pour la variable 100. On va afficher le résultat, c'est-à-dire la valeur de la variable 100. Exercice 4. Écrire une fonction qui calcule la moyenne des nombres pairs dans un tableau de n cases. Ensuite, tester cette fonction dans le programme principal. Dans la fonction, on commence par la déclaration des variables i, s, i, n, b. Ensuite, on parcourt le tableau pour faire le test. Si la case est pair, alors on fait la somme et on incrémente la variable n, b. Dans le main, après la lecture de tableau t, on fait l'appel de la fonction moyenne et on affiche le résultat. L'exercice est terminé dans le chapitre 3 dans le tableau. Donc, la fonction, on va acheter la moyenne des nombres pairs dans un tableau de n cases. Alors, on commence par la conclusion. L'appel de la fonction, on va mettre l'appel de la sur la maison. La fonction, on va ajouter la moyenne des nombres dans un tableau. On commence par le même niveau. On est équilibré la moyenne des nombres. ... ... S pour s'assurer la moyenne et pour s'assurer la moyenne et pour s'assurer la moyenne qui est le nombre de valeur pour s'assurer la moyenne donc la moyenne on se déclenche le nombre de VAR et la moyenne on va faire la moyenne pour une boucle 4 Il faut que ce soit dans la bouteille Pour que ce soit dans la bouteille Le bouteille est de l'exercice Dans la bouteille, il faut que ce soit dans la bouteille On peut revenir à la bouteille Dans la bouteille, on va le bouteille d'éclairage le tableau n d'éclairage d'éclairage t d'éclairage le tableau avec la fonction s d'éclairage ce qu'il a misé la bonne chose la fonction Voici le résultat après l'exécution. Exercice 5. Écrire une fonction récursive qui calcule le pjcd de deux nombres. Ensuite, tester cette fonction dans le programme principal. La fonction admite le paramètre a et b de type int et retourne un résultat entier. D'après la définition récursive de cette fonction, on a un if-else unbréqué. Dans le main, on doit déclarer deux entiers a et b et une variable p pour récupérer le résultat de la fonction. On commence par la lecture des variables a et b par un scanf. Ensuite, on appelle la fonction pour récupérer le résultat. A la fin, on affiche la valeur de p. Dans l'exercice, je vais vous présenter la fonction récursive pjcd. La fonction n'est pas la définition. Je vais vous présenter la définition. Je vais vous présenter la fonction. La fonction n'est pas la valeur entière. C'est pour ça qu'on a un type int, donc on a deux paramètres a et b de type int. Pour les définitions, on peut quand même faire la différence en termes d'appel récursif à l'un ou l'autre. J'ai adoré le main. Dans le main, on est à la déclaration de la variable A, B et la variable P. On va mettre la valeur A ou B en scénage F. Après, on va mettre la function entre parenthèses la valeur de A et B. La variable P. On va mettre la valeur de la variable P. On va mettre la valeur A ou B, On va mettre la valeur A ou B. B 자� mental a une source de 얇ation Fé i8bc. On va mettre la valeur A ou B en scénage F. La variable A, B, P's C y島. Rode común A, B.